La filiale financière de l'INPEF, Cobrou, a payé l'année passée 2,5% d'impôts. La filiale financière de l'INPEF a payé 2,5% d'impôts. C'était mon premier contact, et ce classement, c'était le top 50 des risques fiscales, des opérations qu'on a répétées par après. C'est quoi ce top 50 des risques fiscales ? Après avoir fait toutes ces découvertes sur les sociétés qui ne payaient pas d'impôts, à un moment je me suis dit qu'il faudrait peut-être globaliser un peu les choses, et comme la presse aime bien qu'on représente le top 50, on va faire le top 50 des sociétés qui payent le moins d'impôts. Le pourcent le plus riche en Belgique possède autant que les 60% les moins riches. Donc ça veut dire que la fortune est concentrée dans les mains de 1, 2, 3% de la population. Et donc voilà qu'en taxant uniquement les plus riches 3% de la population, ça rapporterait quand même de l'ordre de 8 à 9 milliards, parce que les fortunes sont tellement concentrées que ces personnes concentrent des patrimoines gigantesques. Et ma réflexion est la suivante. Si nous ne remettons pas, par nos choix politiques, par l'utilisation d'un bulletin dans le lieu, par nos engagements sur le terrain, au centre de la préoccupation politique, non pas ce que nous propose aujourd'hui le système médiatico-politique, qui est plus souvent l'occurrence d'un peuple qu'autre chose. Les religions ont passé leur temps, quoiqu'une certaine, pas nécessairement. Par contre, ce qui marche bien, c'est la décélération systématique du complexe publicitaro-médiatico-réseau-machin, est en train de se faire totalement enlever les euros. Si nous ne remettons pas au centre du débat cela, la redistribution de la richesse produite, nous allons droit dans le but. Alors si tu ajoutes à ça que dès qu'il s'agit d'un problème fiscal, ce n'est peut-être pas la priorité absolue des juges aujourd'hui. Parce que ça demande beaucoup de moyens, ça demande du temps, ça demande des comptables, ça demande des experts. Autrement dit, ça demande un investissement de l'Etat dans sa justice, dans son administration judiciaire. Et on voit bien aujourd'hui combien de procès en matière fiscale qu'enfin on fait. Il y a 20 ou 30 ans, on n'en faisait pas. Les procureurs du roi, les juges d'instruction ne s'intéressaient pas, ou très peu, à la délinquance économique et financière, qu'on appelle la délinquance en col blanc par rapport au col bleu qui sont ceux des travailleurs qui sont dans leurs usines, dans leurs bureaux. On voit bien aujourd'hui que les juges qui essaient de s'intéresser à ça ne reçoivent pas les moyens pour faire un travail efficace. On voit bien que ça prend beaucoup de temps parce qu'on ne trouve pas les experts pour faire rapidement de bonnes expertises probantes. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Ça arrive à ce qu'on appelle la prescription. Il y a sans doute quelque chose de grave, il y a sans doute un grand détournement de fraude fiscale sociale. Fraude aux allocations sociales de la part des employeurs, parfois aussi de la part des travailleurs. Moins qu'on le dit ou que certains veulent bien le dire. Mais donc on voit bien que ces enquêtes piétinent et que ce n'est pas une priorité de nos gouvernements. Pour la population à un moment donné où justement on demande des efforts à la population et on a l'impression que finalement les plus riches dans notre pays ne contribuent pas du tout à cet effort. Et d'ailleurs il n'y aura peut-être même pas d'effort à faire pour réduire la dette publique, pour gérer cette crise si tout le monde avait payé correctement son impôt dans ce pays. Et donc oui certainement il faut une fiscalité beaucoup plus juste qui fasse contribuer aussi les plus riches dans notre pays. Donc une fiscalité qui mette à contribution tout le monde selon ses moyens de manière progressive. Pour que chacun puisse apporter sa pierre au fonctionnement de l'Etat en fonction de ses moyens. Mais à côté de ça, le contrôle des chômeurs est terrible. Et là les règles sont précises. Donc c'est pour vous bien montrer qu'on est tous conscients de cette situation. Ce que je voudrais vous dire aussi par rapport à ça, c'est le fait que si on veut être démocratique et si au moment du vote les gens sont conscients du vote qu'ils font, il faut absolument les écouter aussi et apprendre à travailler avec eux. Ben voilà, on a passé une magnifique soirée dans la présentation namuroise du dernier livre de Marc Ovanes « Les riches aussi ont le droit de payer des impôts ». Ce qui était vraiment frappant, c'est que tous ces orateurs sont intervenus, ben non seulement sur le premier des impôts, mais ont finalement indiqué que la question des impôts qui doit contribuer au bien public est en fait un débat de société. Est-ce que ce sont les riches qui doivent s'enrichir de plus en plus ? Ou est-ce que ce sont plutôt des richesses qui doivent retourner vers les travailleurs, ceux qui ont produit de ces richesses et je crois que c'était vraiment frappant à travers les interventions des différents orateurs que de plus en plus de gens de la société civile, société syndicale, des personnalités trouvent que finalement ces richesses doivent retourner vers les travailleurs. Et c'est bien à travers ce bouquin qui a été écrit, je veux dire vraiment avec, comme j'appelle le scalpel fiscal du docteur Vanes, c'est l'analyse vraiment de la fiscalité en Belgique, et bien à travers ce bouquin, c'est une contribution justement de Marco, du service d'études du PTB pour débloquer un débat qui auparavant était le monopole, la droite, c'est la droite qui parle de la fiscalité des entreprises, et bien aujourd'hui c'est la gauche qui en parle, c'est la gauche qui ose dire qu'il n'est pas normal que des sociétés comme ArcelorMittal, comme Caterpillar, comme Electrabel, etc. payent des impôts ridicules ici en Belgique, et bien cette société on n'en veut pas, et je crois que cette belle soirée était vraiment un beau petit symbole justement pour toutes ces forces qui veulent une autre société, parce qu'une autre société est non seulement possible, mais elle est surtout nécessaire. Bonne soirée à tous !